J'ai commencé à jouer avec Sabia en 1985, cette ride chinoise, cette splash, ces deux prototypes-là. J'ai fait des grosses scènes avec des gros artistes, avec ces cymbales-là. J'ai joué avec ce cymbale parce que c'est celle que j'ai essayé à l'époque qui convenait avec ce que je faisais. J'ai joué avec beaucoup de chanteurs, donc elles n'étaient pas bruyantes. Dès que tu les tapais, elles s'arrêtaient tout de suite, elles n'avaient pas un grand sustain. Quand tu joues avec un chanteur, il n'aime pas que quand tu tapes la crache et que ça résonne longtemps derrière, pendant qu'il essaie de faire un super truc d'amour, une phrase là, et puis il entend un chou de partout. Donc j'ai préféré ces cymbales. Et aussi parce que moi, je peux les jouer avec les doigts. C'est presque un gong et c'est beau quand tu fais une fin de morceau. Pourquoi elles sont tordues ? Parce qu'elles sont vraiment très, elles sont très, très fines. J'aime bien quand ça ne résonne pas beaucoup. Tu peux jouer dans les clubs, tu peux jouer dans les grands concerts. Moi, j'ai commencé à une époque où il n'y avait pas Internet et tout ça. Au Cameroun, je suis camerounais, donc on avait des pochettes de disques et on étudiait la pochette, mais on essaie de voir en dessous, même derrière la batterie, de Billy Cobham. On étudiait vraiment au détail le truc. Internet, aujourd'hui, ça aide vraiment beaucoup à avoir des informations. Ils jouent hier, à minuit, à une heure du matin. Tu peux déjà regarder ça sur YouTube, les plans qu'il a faits. Mais n'empêche que je profite quand même de ça aujourd'hui. J'ai le old school et puis le no school. À l'époque, tout le monde était en train de rêver, même la musique, le style de musique, le matériel était en train d'évoluer et tout. Donc, on grandissait tous ensemble, on allait dans la même direction tous, on était émerveillés. Aujourd'hui, un jeune lui dit, bon, je veux apprendre à jouer la batterie. Il va à la baguetterie, boum, il a une batterie super perfectionnée, moderne et tout. Bon, peut-être le prix va l'empêcher de... Mais quand même, il peut s'acheter une paire de baguettes et faire ça déjà, et commencer comme moi j'ai commencé. C'est par ça que tu commences. J'ai deux groupes en ce moment. Je monte un groupe de fusion avec un super bassiste, un super guitariste, Tom et Ranto, et puis un DJ. Donc, j'ai fait de la fusion et tout, je suis en train de préparer les morceaux où je chante en même temps que je joue. Et un autre projet où je suis vraiment que chanteur, c'est-à-dire, je suis devant avec Arnaud Le Chantre à la batterie, Gildas à la contrebasse, Edouard Binot au piano et à l'harmonica. C'est des bons amis en fait, et puis ils jouent bien, donc je serai à l'aise devant en train de chanter des belles chansons. Pour moi, c'est les deux projets les plus importants en ce moment. Je remercie ces merveilleux endroits qui nous accueillent, le Drumming Lab. Je remercie Sabian depuis une trentaine d'années. Je remercie Pearl pour la confiance depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années. Vic First depuis une vingtaine d'années aussi. Je remercie vraiment tous ces gens-là parce que je ne suis pas qu'un batteur pour eux. Je fais partie d'une famille, c'est des musiciens et je remercie beaucoup. 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 Sous-titrage ST' 501